Générique Ligne Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Suisse en tournée, vous jouez très chère Mathilde avec Samuel Labarthe. On va parler de ça, on va parler plus largement de vous, de votre suractivité. Ces prochains jours, semaines, vous avez la présidence d'honneur des Molières, le CIDAction, cette tournée. Comment est-ce qu'on trouve tellement d'énergie ? Eh bien voilà, c'est une question que je me pose. Non, je pense que tout est une question de passion. Je suis une passionnée, donc passionnée pour mon métier. Quand j'entreprends quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout, ce qui était le cas avec le CIDA. Moi, j'ai commencé il y a 26 ans et je serai de ce combat jusqu'à ce qu'on trouve. Et j'espère vivre de mon vivant cette victoire qui un jour arrivera. Vous êtes une vraie femme de scène totale. On en parlera tout à l'heure, le cinéma, la revue. Vous avez tout fait. Les gens de scène ont ce côté presque surhumain. On n'est pas malade. Ce n'est pas qu'on n'est pas malade. On a les problèmes de tout le monde, car nous ne sommes pas des extraterrestres. Mais il y a un miracle sur la scène. On appelle ça le miracle de la scène. Est-ce que c'est la montée de l'adrénaline quand vous allez sur scène qui fait que vous n'avez plus mal nulle part ? Je me souviens quand j'ai cassé le pied. Je me suis cassé le pied en scène quand je jouais Fugueuse avec Muriel Robin. Mon pied était cassé. D'abord, je ne le sentais pas. Et quand la pièce a été finie, j'étais en coulisse. Je ne pouvais plus marcher. Mais pendant tout le spectacle, et le lendemain, c'était le dernier soir de Fugueuse en direct à la télévision, eh bien, j'ai joué sans mal. Et après, dans les coulisses, c'était intenable. Mais voilà, c'est un miracle. Tout le monde a l'impression de vous connaître depuis toujours. Mais oui, en 1945, on pouvait vous voir sur scène. Ensuite, il y a eu la comédie. Ensuite, il y a eu le cinéma. Il y a eu Bienvenue chez les ch'tis pour une toute dernière génération. Et vous êtes un monument. Ça vous va, le mot ? Historique. Oui. En tout cas, je ne sais pas si je suis un monument, mais je fais certainement partie du patrimoine. C'est bien de faire... Ça me plaît. Vous savez... Il y a un phénomène de sympathie extraordinaire. Je sais qu'on vous écrit énormément, des femmes de tous âges pour vous demander conseils, etc. Je disais, en riant, monument historique, mais il y a quelque chose de ça. Comme Johnny Hallyday, comme quelques figures comme ça. C'est ça. Ça a toujours existé. Depuis que, disons, j'ai commencé à éclater, disons éclater, j'avais 18 ans avec la cabane au Canada. À partir de ce moment-là, donc, avec les femmes de ma génération, j'étais leur petite sœur, j'étais de leur famille, et puis après, la copine, j'étais la copine. Pour les hommes, j'étais la fiancée, il y avait beaucoup de soldats. En Algérie, j'étais la marraine. Et puis après, bon, bien, on devient une femme. Et les femmes me suivent comme modèle, beaucoup. C'est dans les lettres. Vous êtes mon modèle, ou ceci, cela. Eh bien, ça fait chaud au cœur. Et puis maintenant, pour les jeunes, je suis la mamie idéale. Idéale. Ma cabane au Canada, c'était, donc, vous aviez 18 ans. Aujourd'hui, on peut le dire, parce que vous les portez tellement bien. Vous avez 81 ans. J'ai juste à l'envers. Oui, c'est ça, vous avez inversé. C'est ça, j'ai inversé, là, j'ai inversé. Ça fait 63 ans de carrière. Quel est le secret de durée, si longtemps ? Le secret... D'abord, avoir eu un Pygmalion, comme... Je pense que ça commence même avant ça. Ça commence à l'enfance. Où, vous savez, dans le Nord, les gens chantent beaucoup. Il y a beaucoup de familles. Et il y a les réunions de famille où on chante, où on raconte des monologues empatoires. Donc, il y a déjà quelque chose de saine et d'artistique. Au collège, à l'école, plus exactement, on me faisait jouer les deux orphelines. Je faisais les deux rôles. Enfin, j'étais toujours embarquée. Il fallait danser le Danube bleu. C'était moi qui devais danser le Danube bleu, alors que je n'avais pas pris un cours de danse. Donc, ça vient petit à petit, ça. Le travail aussi. Vous êtes une très grande travailleuse. Le travail. Le travail, vous savez, il n'y a rien sans rien. Vous devez le savoir. La même chose dans toute une commerçante, n'importe quelle profession. S'il n'y a pas le travail derrière, il n'y a pas de profession. Alors, on va reprendre dans le détail, dans le coin de l'interview, tous ces petits secrets. Alors, Loulou Gasté, votre Pygmalion, comme vous disiez, le travail, la carrière. Mais il y a quand même quelque chose de mystérieux dans une réussite. Il y a votre regard. Il y a de quelle couleur votre regard ? Il y a ce bleu étonnant. C'est un bleu quoi ? Comment vous le qualifiez ? Comment je pourrais le dire ? Ce n'est pas un bleu lavande. Ce n'est pas un... Loulou me disait que ce qu'il y avait de spécial, vous allez le regarder, je ne l'ai jamais vu, j'ai un petit rond doré autour de la pipi. Tous ceux qui vous ont dragué ont dû vous parler de votre rond doré. Mais nous, on ne le voit pas, ça. Je ne sais pas. Quand je suis amie avec Michel Mordant, je lui disais, c'est vrai, tu as vraiment de beaux yeux. Elle me disait, on me le dit. Moi, on me le dit tout le temps, mais je ne le vois pas. Il y a une autre caractéristique qui est vraiment vous, c'est la fibre populaire. Je vous ai entendu plusieurs fois dire ce mot. Vous êtes une vraie artiste populaire. Ça veut dire quoi dans votre esprit ? Le peuple, c'est le cœur du peuple. Il n'y a rien de péjoratif. C'est magnifique. Avoir le cœur du peuple, et de toute génération, c'est une chance inouïe dans la vie. Mais vous savez, on ne l'a pas. C'est naturel. Je viens de là. Je viens de là. Et il faut toujours se souvenir, jamais perdre la grosse tête, jamais ne quitter les pieds sur la tête. Il y a une expression que j'adore. Il faut que le clocher reste au milieu du village. Et ça, c'est... Mon village, c'était le peuple. Mon père, ma mère, mon père était ouvrier dans une usine de textiles. Ma mère aussi. Mon arrière-grand-mère avait 7 ans quand elle était devant les bobines, à 7 ans, dans les usines de toile dans le nord. Vous décrivez des scènes, vous dites, on vous couchait, on vous disait, voilà, une journée, on n'a pas eu froid, pas eu faim. C'est mon arrière-grand-mère. Je dormais dans la même chambre que mon arrière-grand-mère. Et quand le soir était là, elle me disait, tu vois, encore une journée où on n'a eu ni froid, ni faim. Parce qu'on a eu froid et faim. Donc, on pouvait... Quand on ne l'avait pas, elle disait, allez, une journée où nous n'avons pas eu froid et nous n'avons pas eu faim. Ça ne vous quitte jamais, ça. Le fait d'être né pauvre, ça vous apporte quoi ? Une envie, une curiosité ? Comment vous décrieriez ça par rapport à des gens qui ont une cuillère à... D'abord, ça m'apporte une humilité. Toujours se souvenir d'où on vient. D'être à l'écoute des autres. C'était le cas chez nous, dans nos corons. J'ai grandi là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Blanche ? Oh là là ! Paulette a perdu sa fille. Elle est malade. Nous sommes une attitude de pionniers. C'est dur, le Nord. Et donc... Il y avait un vrai côté zola. Ce n'est pas de la caricature. C'était vraiment... Ah non, ce n'est pas de la caricature. Mon arrière-grand-mère, je lui disais tous les soirs, mes mères, raconte-moi ta vie. Allez chercher pourquoi. Raconte-moi ta vie. Et mon arrière-grand-mère, sans frustration, sans chagrin, sans haine, plutôt une joie de vivre parce que dans les temps dans lesquels nous étions, dans un coron, on était tout de même mieux que ce qu'étaient ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et donc, je disais, raconte-moi ta vie. Et ce qu'elle me racontait, c'était du zola. Il y avait une... Son père s'était remarié à la mort de sa mère. Il y avait sept enfants. Elle, elle venait se joindre aux sept. Il mangeait tout avant de donner à mon arrière-grand-mère. Elle m'expliquait qu'il y a des journées où elle avait mangé de l'herbe et une figue. Et c'était une femme forte. J'entends, ça reste tout ça. Le destin est curieux parce que tant d'années plus tard, vous faites un succès extraordinaire avec l'Ichti où vous jouez une sorte de maman du Nord un peu possessive qui fait des tartines au maroil, etc. Succès énorme. Encore récemment sur la TSR, audience énorme. Ça a dépassé la grande vadrouille. Ça vous a redonné le goût du Nord. Vous n'avez jamais perdu. Même l'accent. Je n'ai jamais perdu, non. Vous avez des points d'accent. Vous ne donnez pas les articles. Vous dites, ils sont venus. Vous dites, ils sont venus. Oui, oui, oui. C'est ça. On a des... Il nous reste quelque chose encore. Quand j'ai connu mon mari, Loulou Gasset, j'avais 16 ans. Et donc, j'avais un accent du Nord très prononcé. Une des premières choses pour lui dans le Mont-Pigmalion a été de me faire perdre mon accent. Mais si par hasard, je retourne un peu dans le Nord, comme ça a été le cas avec l'Ichti, je suis resté un peu dans le Nord, je reviens à Paris avec l'accent est revenu. Je m'entends. Je m'entends. Ça remonte quand, l'accent ? À quel moment ? Ça remonte, disons, si je reste au bout de cinq jours, l'accent, je sens que l'accent est revenu et je dis les phrases à l'envers. Je vous ai expliqué, par exemple, on disait... On dit une robe longue. Dans le Nord, on dit une longue robe. Une courte manche. On met les adjectifs avant le nom. 1928, votre naissance près d'Armentière, donc dans cette région du Nord. Pour le Néap, oui. Beaucoup de femmes. Vous citiez votre grand-mère, votre mère. Il y a beaucoup de femmes. Il y a une sorte de lignée de femmes chez vous qui étaient des modèles, des femmes fortes. Arrière-grand-mère, grand-mère et ma maman. Les hommes étaient où ? Les hommes étaient à la guerre. Mon père était quatre ans et demi prisonnier. J'avais dix ans quand mon père est parti et il est revenu. J'avais quatorze ans et demi et je commençais à chanter en amateur. La légende dit que vous montiez sur les tables du bistrot de votre grand-mère et vous chantiez là pour les soldats. On a commencé quand est arrivée la guerre. J'avais dix ans et on a commencé à voir arriver les soldats d'abord anglais qui venaient en campement avant de partir au front en Belgique. Donc, nous avions un estaminé, comme on dit dans le Nord. Et il m'apprenait des chansons en anglais. « Mademoiselle from our mountains », c'était incroyable. C'était leur madeleon à eux. Ils étaient amoureux de vous ? Non, j'étais une petite fille. Oh, mon Dieu, j'étais... À la libération, vous commenciez à être plus épique que ça. J'étais une petite fille et on avait les écossais, j'ai un très beau souvenir. Quand je suis allé chanter en Angleterre professionnellement en 1951, j'ai été interviewé par la presse et je dis, j'aimerais beaucoup retrouver un soldat écossais qui était en campement chez nous, qui est parti au front, la guerre. Il s'appelait Jackie Jackson. Jackie Jackson, et je dis ça à la presse, et la presse britannique titre « Un baiser attend Jackie Jackson », écossais qui se trouvait dans telle région du Nord pendant la guerre. Ils l'ont retrouvé. Il a eu le baiser. Mais il a amené avec lui une petite fille de mon âge qu'il avait appelée Jacqueline. Il s'était marié et quand il a eu un enfant, il l'a appelée Jacqueline. En 1945, c'est la première fois que vous êtes sur scène. On imagine, 1945, j'avais Folie Belleville à Paris. Il y avait une ambiance... C'est à dire que non. En 1945, j'étais sur scène, vous avez raison, dans le Nord. J'avais passé une audition et j'avais été engagée à Radio Lille. En fait, c'était beaucoup plus drôle que ça. Ma maman, j'habitais toujours à Armantière, et une de mes copines avait écrit, elle avait lu dans la Voix du Nord, qu'on auditionnait pour le conservatoire de Lille. Elle avait écrit en douce, mais mon nom, Jacqueline Hante, on reçoit une réponse du conservatoire. Moi, je tombe des nues et elle dit, tu dois aller auditionner à Lille. Je dis, tu vas demander à ma mère d'aller à Lille. On n'a jamais été à Lille, on ne va pas aller à Lille. Elle montre ça à ma mère. Contrairement à ce que j'avais prévu, ma mère dit, oui, 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 on va y aller, tu vas auditionner. Et si ça ne marche pas, on n'en parle plus. D'accord, maman savait très bien que je n'allais pas être choisie pour le conservatoire. Moi, pas. Donc, nous y allons, c'est pourquoi je crois au chiffre 8, c'est ma première expérience, je suis la candidate numéro 8. J'ai mes petites soquettes, une petite jupe plissée, une petite blouse blanche, et finalement, la candidate 1, 2, 3, et je me rends compte que toute chante de l'opéra, Carmen et tout. Je comprends dans quelle pièce je suis, et je veux partir. Je pleure, je veux partir. Ma mère me dit, tu y es, tu y restes, et tu y vas. Bon, alors j'arrivais avec mes deux petites partitions. Un blues, ça, la pianiste droite n'avait jamais su ce que c'était qu'un blues, donc je lui apprends ce que c'est que le blues. Et contrairement, c'est le théâtre Sébastopol à Lille, on ne voit rien, contrairement, j'entends une voix après ma première chanson qui me dit, vous avez une seconde chanson. Alors, j'avais prévu un peu plus gai, j'ai vendu mon âme au diable. Je vous annonce qu'elles étaient toutes les deux de Loulou Gasté, que je n'avais jamais rencontrée. Ça, c'était vraiment l'homme de votre vie, parce qu'ensuite, il vous remarque. Enfance, Loulou Gasté était mon idole, guitariste de jazz. Ces chansons me plaisaient. Mais alors là, vous allez voir comme c'est drôle, pourquoi je crois tellement au destin. Je chante, le monsieur, à la fin, c'est une voix, on n'entend pas, on ne voit rien. La voix me dit, vous êtes accompagnée ? Oui, ma maman, vous attendez la fin des auditions. Aux autres, on leur disait, vous écrivez. Donc, très bien, j'attends la fin. Le monsieur vient, va vers ma mère et dit, madame, je pense que vous avez deviné que pour le conservatoire, ce n'est pas du tout ce que nous cherchons. Mais je suis directeur de Radio Lille. Et nous cherchons une chanteuse de jazz. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Je n'allais pas faire cette audition. Ce n'était peut-être pas mon destin. C'est parti comme ça. Ensuite, il y a cette immense liste de chansons sur Wikipédia. C'est très impressionnant. La liste de vos chansons prend des pages et des pages quand on imprime ça. Loulou Gasté, on peut dire qu'il vous a fait. J'ai rencontré Loulou, 8 rue Belleville, le 8 septembre 1945. Je rencontre Loulou pour la première fois. Vous avez des superstitions comme ça. Celle-là, elle en est une. Et une devise, pourquoi pas ? Ma devise, c'est ne jamais dire à quoi bon. Mais dire, pourquoi pas ? À votre santé. À votre santé. Combien d'années avec Loulou Gasté ? C'est un des couples les plus mythiques. 50 ans. 50 ans. Vous avez révélé qu'il y a eu quand même des... Parce qu'on en a fait, les humoristes ont fait un gag de ce Loulou que vous citiez à chaque minute. Il faut passer par là et le savoir. Mais vous avez rassuré ceux qui croient que quand même les plus grands couples peuvent casser. Vous êtes passé pas loin du divorce parfois. Vous l'avez avoué ça. Vous savez, les couples de très longue durée, ce qui est le cas, nous avions 20 ans de différence. Loulou était 20 ans plus âgé que moi. Et les couples, sans même ce problème-là, il n'y a rien de plus difficile qu'un couple. Donc évidemment, nous avons eu de gros nuages. Mais ma devise est de dire qu'on s'aime, c'est presque au-delà de l'amour. Ça n'est plus de l'amour, c'est au-delà de l'amour. Il faut toujours donner plusieurs chances à son couple. Et on a bien fait parce que... Les couples, le merveilleux, c'est les débuts, les dix premières années. Les très durs, c'est le milieu. Et sur la fin, ça redevient ? Si on tient le coup, si on tient le coup dans le milieu, les dix ou quinze dernières années sont magnifiques. Loulou m'appelait son don du ciel. Il disait, je veux apprendre à dire en japonais, parce que comment ça se dit don du ciel ? Parce que les Japonais, les prénoms des gens sont toujours avec un peu des histoires comme ça. Il est mort il y a maintenant de nombreuses années, quinze ans ? Il est mort en 1995, en janvier 1995. Vous n'avez jamais remplacé ? Non. Je finirai ma vie en m'appelant Jacqueline Gastet. Je ne vous dis pas que je n'ai pas eu de proposition. Et vous leur répondez quoi, proposition ? La preuve, c'est que je suis toujours Jacqueline Gastet. C'est ma réponse. Ça, c'est un vœu que vous vous êtes fait ? C'est un vœu que vous vous êtes fait avec lui ? Non, j'ai été trop gâtée par le... Je ne peux pas vous dire que... C'était difficile de remplacer, ça ne s'explique pas. C'était mon pilier. Non, ça a été dur pour moi, la période de ma vie la plus dure. Et quand j'ai perdu ma mère, parce que Loulou était mon pilier, j'ai eu la chance de perdre ma mère 4 ans après, en 1999. C'est-à-dire que j'étais redevenue sa petite-fille. Elle me reconsolidait, elle me disait, la vie continue, pense à toi, la vie continue. Ce qui frappe dans votre destin, que chaque fois qu'on lit vos biographies, vous n'avez pas eu d'enfant ? Non. C'est un regret, ça ? Ça l'a toujours été, mais ça l'est beaucoup moins, parce que, évidemment, ce ne sont pas mes enfants, mais j'ai beaucoup d'enfants. Et le sida m'a apporté beaucoup d'enfants. Ça, c'est un engagement majeur pour vous, depuis maintenant de nombreuses années. Et je crois qu'il y a une idée suisse que vous êtes en train de prendre en collaboration, qui est ce système où les gens vont dans les restaurants, une partie de la recette va avec Nadine de Rothschild. C'est Nadine, une dame qui s'appelle Madame Glazer. Déborah Glazer à Genève, c'est le groupe sida en Suisse. Déborah Glazer. Et Nadine m'a expliqué ce qui se passait, ce qui s'était passé avec les restaurants ici, que c'était une très bonne opération pour le sida. Donc, avec l'aide de Nadine, nous avons commencé l'année dernière cette même expérience, on l'a créée trop vite, on a voulu faire un essai très vite. Et l'essai a été quand même très positif, si bien que nous allons le développer, toujours avec Nadine, et demander à Madame Glazer de nous aider, et d'essayer de faire quelque chose franco-suisse. Ça, c'est quelques-uns de vos engagements. On a suivi vos engagements politiques de droite. Vous êtes une femme de droite. Oui, je vais vous dire, je suis surtout... Vous êtes l'amie de Chirac. Vous savez, c'est encore quelque chose d'incroyable. J'ai toujours été gaulliste, parce que déjà, De Gaulle, il est de l'île, déjà. Quand j'étais petite fille, j'ai dû entendre ne parler que de De Gaulle. Pendant la guerre, mes femmes, comme vous appelez mes femmes, alors que j'étais gamine, elles allaient écouter la BBC, les messages du général De Gaulle, collés, parce qu'il y avait les Allemands dans le café. Et donc, De Gaulle, pour moi, toujours était mon héros. Et je suis devenue amie avec Chaban d'Albasse, avec M. Chirac. J'ai rencontré M. Chirac par hasard. Et après, je l'ai suivi par conviction. Et puis après, c'est devenu une affaire de famille. J'ai connu Mme Chirac, Claude, qui est comme ma fille, Martin, qui est toujours à la maison. Et donc, ça n'est même plus de la politique, ça. Il s'est trouvé que je suis devenue amie avec quelqu'un qui est devenu président de la République. Ligne Renaud, on ira vous voir en tournée en Suisse. Très chère Mathilde. Vous jouez une femme plus âgée que vous. Elle a 88 ans. Ah oui. Donc, vous devez jouer à la très vieille dame. Je dois jouer une dame plus âgée que moi. Et cette dame plus âgée que moi triche avec son âge. Dans la pièce, elle doit avoir 88 ans. Et elle dit qu'on en a 86. En réalité, j'ai ce que vous avez dit tout à l'heure. 18 à l'envers. Vous avez le trac toujours. Ça, c'est étonnant. Après une carrière de scène, vraiment le trac. Toujours le trac. C'est quoi ? C'est une boule au ventre avant d'entrer en scène ? Oui. Les Américains disent butterfly. Des papillons. Et le trac, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça coupe vos moyens. Les très grands acteurs. Mais je vais vous dire, ma chance est qu'à peine le pied sur scène, le trac s'envole. C'est surtout en coulisses, dès le matin. Là, pour les Molières, par exemple, pour la présidence des Molières, le 25 avril. Alors, regardez ce que je fais le 25 avril. Pas mal pour mon âge, vous allez voir. Alors, le 24 avril, je joue matinée et soirée à Vevey. Je prends l'avion le dimanche matin 25 pour être présidente des Molières à Paris. Je reprends l'avion le lundi 26 pour aller jouer à Berne. Pas mal, hein ? C'est ça qui vous maintient. C'est ça qui vous maintient. Il y a une peur, quand on a une si bonne santé à votre âge, il y a une peur de se dire, un jour ça va lâcher, forcément, pour tout le monde. Mais vous savez, chaque année, j'ai des copines, elles ne veulent plus fêter leur anniversaire. Mais même avant ça, à partir de 50 ans, elles disent, moi c'est fini, mes anniversaires, je ne les fête plus. Moi, c'est le contraire. Plus j'avance en âge, plus je fête mes anniversaires. Parce que chaque année que nous prenons est une chance. Il y a tellement de gens qui voudraient avoir fait quelques années en plus. Pensez à mon ami Jean-Claude Briali. Jean-Claude, ne pensez pas. Et Yves Montand, 70 ans. Jean-Claude aussi, je crois, 70. Et Thierry de Luron qui vous imitait. Et Thierry qui m'imitait, attendez quoi, 40 ans, 40 ans. Il y a une jubilation, Ligne Renaud, avoir survécu à tant de gens. Comment peut-on jubiler ? J'ai pleuré beaucoup à la mort de Thierry, car c'était un... Et j'ai fait beaucoup, je l'ai aidé beaucoup avec l'Amérique pour trouver les soins qu'il lui fallait. Ligne Renaud. Ça, c'était en janvier 86. Merci, on ira vous voir sur scène. Merci, merci. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup d'anniversaires. Merci beaucoup. Vous savez bien faire parler. Non, non, c'est vous qui savez bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.